salut les amis j'espère que vous allez bien c'est voilà c'est ma première vidéo de cette année c'est compliqué de reprendre la caméra ça fait un mois que je suis un peu absent de bas de des réseaux sociaux un petit peu d'instagram j'ai posté quelques stories mais pas plus que ça youtube je l'ai totalement abandonné pendant cette période ça fait depuis trois semaines que je suis là dans le sud dans ma chez ma famille j'ai passé les fêtes ici j'ai fait mon jour de l'an ici et chaque jour je renvoyais ce moment je me disais chaque jour j'ai pas les forces aujourd'hui mais demain je vais prendre ma caméra je vais parler aux gens qui me suivent je vais recommencer à faire ce que j'aime bien parce que moi j'aime beaucoup créer des contenus faire des vidéos mais j'avais pas la force j'étais pas dans le mood j'ai envie un peu de parler de cette année 2022 qui vient de passer parce qu'on est en 2023 ces semaines là j'ai fait un bilan de cette année je me suis dit il faut que je fasse un petit peu voilà un bilan de cette année de ce comment il s'est passé franchement le 2022 ça a été une année qui a qui a un petit peu changé ma vie en 2022 j'ai eu l'opportunité de de commencer à travailler avec w9 de commencer à travailler avec banie j'ai participé aux apprentis aventuriers en thaïlande chose qui m'a permis vu que ça a marché j'ai eu l'opportunité de participer à beaucoup d'aventures de tournage j'ai ensuite enchaîné avec le reste du monde j'ai fait les 50 j'ai fait le cross et j'aurais fait les apprentis aventuriers récemment ça va être diffusé en février je pense du coup niveau expérience de vie niveau travail aussi parce que cette année j'ai aussi gagné plus d'argent que l'année d'avant du coup niveau travail niveau financier je peux pas me plaindre parce que j'ai extrêmement de chance j'ai j'ai eu beaucoup de chance j'ai eu plein d'opportunités que j'ai su plus moins saisir de la bonne façon et du coup quand je me suis mis en couple avec mon ex l'été dernière ma vie elle était parfaite j'étais très heureux j'avais le travail allait bien financièrement ça allait mon couple allait très bien j'étais très content d'avoir trouvé une personne que je pensais me correspondre et je me disais c'est pas possible moi je me disais dans ma tête vraiment il ya tout qui va bien c'est c'est pas possible que ça soit comme ça parce que rarement ça m'est arrivé dans ma vie d'avoir tout qui allait bien si le travail n'allait pas en amour ça allait si en amour ça allait le travail n'allait pas et et c'était la première fois pour moi que tout allait bien ok j'avais encore des soucis ça existe pas une vie où il n'y a pas de soucis j'avais des soucis familial par rapport à ma mère et tout mais c'était quelque chose de gérable au moment où tout allait bien dans ma vie et du coup j'étais très content cet été j'étais aux anges j'ai j'étais dans un rêve et malheureusement il y a quelques semaines voilà j'ai eu la douche froide de l'hiver en plus en hiver j'ai eu la douche froide ma relation s'est terminée et et non seulement ma relation s'est terminée j'ai les problèmes que j'avais à la maison elles se sont empirées mais ça avant ma rupture dernièrement j'étais assez fragile psychologiquement j'étais pas au top j'étais pas au top du tout j'avais des problèmes à la maison assez grave comme par rapport à ma mère j'étais en train de gérer je suis encore à l'heure d'aujourd'hui en train de gérer des problèmes qu'il ne me concerne pas forcément en première personne mais que je me dois de devoir gérer parce que ma mère c'est ma mère et ma famille c'est ma famille mais c'est pas toujours évident parce que à mon âge j'ai 29 ans déjà avoir la responsabilité de soi même de sa propre vie de ses problèmes c'est quelque chose de exténuant c'est quelque chose de compliqué mais quand tu as aussi à gérer la vie de quelqu'un d'autre et tout repose sur tes épaules c'est pas évident c'est pas évident du tout que ce soit financièrement que ce soit psychologiquement que ce soit sur plein de choses bah ma situation à la maison à mille ans avec ma mère est très compliquée et du coup bah moi je suis pas quelqu'un qui aime parler de ses problèmes je le fais quasiment jamais surtout sur les réseaux sociaux même au niveau de mes amitiés je suis pas quelqu'un qui qui parle de ses problèmes moi mes meilleurs amis me connaissent ils savent que en fait moi quand j'ai des problèmes je disparais un peu comme sur les réseaux ce mois là moi quand j'ai des soucis mes meilleurs amis savent que je suis pas présent je suis je m'absente ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie d'avoir des problèmes des soucis à régler et du coup bah quand il m'écrivait pour sortir et tout j'étais pas là j'étais jamais là je n'étais pas présent je suis et je parlais pas de mes problèmes à mes amis parce que moi je je marche comme ça moi quand j'ai mal quand tout va bien dans ma vie je suis présent et je suis je suis là je suis aux côtés de tout le monde quand j'ai des soucis à régler en fait je m'isole je m'isole et je prends mon temps pour régler mes problèmes au moment où mes problèmes sont réglés je retourne entre guillemets à la vie je retourne en société on va dire ça comme ça bah la seule personne qui connaissait un petit peu mes problèmes c'était mon ex elle était au courant de mes problèmes mais je savais je je voyais qu'elle n'écoutait pas je voyais que elle n'était pas intéressée par mes problèmes c'était un poids à presque ça c'est l'impression que j'ai eu après je peut-être je me trompe mais du coup au moment où j'ai reçu ma douche froide c'était pas que ma relation qui a été terminée qui m'a qui m'a causé à une grosse chute psychologique c'était l'ensemble des choses c'était la totale voilà j'étais très mal j'étais très mal j'ai perdu encore du poids déjà que j'avais perdu du poids avant les apprentis à cause de mes problèmes familial et de mes problèmes de couple qui commençaient déjà qui arrivaient déjà avant les apprentis j'ai perdu du poids sur les apprentis et j'ai eu aussi des soucis un petit peu de santé sur les apprentis causé par voilà ma perte de poids juste avant l'arrivée sur le tournage j'ai perdu du poids après à cause de ce qui s'est passé je suis là je suis tout maigre je suis j'ai perdu énormément de poids parce que moi je somatise beaucoup sur le bas sur le physique moi je quand je suis pas bien j'ai des douleurs partout dans le corps j'ai pas faim j'ai pas faim et du coup j'ai perdu du poids malheureusement du coup cette année niveau travail niveau opportunité j'ai eu plein d'opportunités mais niveau vie personnelle ça a été une catastrophe une totale catastrophe et du coup comment juger cette année ça a été une année pas ouf quoi pas ouf du tout pas ouf mais aussi positive moi j'essaie de mettre toujours les choses d'un côté positif même les événements négatifs de la vie elles peuvent avoir un tournant en positive je me dis ça comme ça j'ai eu la chance aussi cette année de recevoir des appels pour des belles opportunités pour l'année 2023 des appels que je n'attendais pas des appels de gens qui ont envie de me donner des opportunités des belles opportunités qui diffèrent un peu de ce que j'ai fait jusqu'à présent en france et je suis content parce que parce que je vois que quand même malgré le fait que ma vie personnelle elle a un peu fracassé je vois que niveau professionnel je j'ai beaucoup de satisfaction je pense que cette année ça va être mon année je pense que cette année je vais accomplir des belles choses il y aura des changements il y aura des voilà des belles nouveautés pour ma vie et je suis très heureux de ça je suis très heureux de ça j'ai hâte de vivre cette année 2023 je suis en train de me remettre un peu en bien on va dire ça comme ça je suis en train de me remonter le moral ça va beaucoup mieux comparé à avant noël je commence vraiment à être focus sur moi et à travailler un peu sur moi parce que j'ai pas envie de mettre dans une position de victime parce que j'aime pas le rôle de victime c'est pas un rôle qui m'appartient même si on m'a accusé de me mettre dans une position de victime moi j'ai énoncé seulement des faits sur les réseaux sociaux et ça m'a même coûté énormément de le faire parce que moi je suis pas quelqu'un qui me connaît depuis des années c'est que moi je suis pas quelqu'un qui aime laver son linge sale en public je suis j'aime pas du tout ça mais malheureusement quand tu es obligé de le faire parce que on dit des choses sur toi qui sont pas vraies quand on essaie un peu de se dédouaner d'une situation quand on essaie de descendre une personne pour essayer de remonter la sienne le problème c'est que si tu dis rien en fait tu sais comme si tu confirmes que ce qu'ils sont en train de dire sur toi est vrai et malheureusement moi je pouvais pas accepter une deuxième humiliation une deuxième un deuxième coup bas pour moi c'était pas possible moi je voulais rétablir la vérité certes je pense que dans tous les ruptures il ya des fautes de deux côtés ça n'existe pas la faute d'un seul côté je me remets en question je suis pas parfait par qui est parfait qui qui est parfait dans ce monde personne mais moi je sais que j'ai énormément donné pour ma précédente relation et je pense que bah si juste tout juste on veut casser rompre il ya façon des façons de le faire et je pense que ça n'a pas été fait de la meilleure façon moi je pense que quand tu as aimé quand tu aimes une personne je pense que tu peux pas l'oublier en un claquement de doigts en deux heures en une heure en un jour même dans une semaine même un mois moi là ça fait un mois plus ou moins que je suis célibataire et je suis pas dans l'état d'esprit de me remettre en couple mais pas du tout je suis pas du tout dans l'état d'esprit de aller draguer de d'aller faire le pigeon en boîte c'est pas du tout c'est parce que quand tu as aimé une personne comme quand tu aimes une personne tu peux pas l'oublier comme ça tu peux pas tu peux pas c'est juste pas possible pour comment je suis fait moi peut-être je me trompe peut-être c'est moi qui qui est pas fait de la bonne façon on va dire ça comme ça c'est peut-être c'est moi qui qui devrait changer moi je suis dépendant affective je suis quelqu'un qui malheureusement dans ses relations il devient dépendant il devient dépendant au point que il efface sa vie il s'efface totalement pour intégrer au mieux la vie de l'autre personne et pour essayer de rendre l'autre personne la plus heureuse possible et ce problème là ça me cause le fait que en fait à chaque relation que je vis c'est un chapitre de ma vie et chaque chapitre est totalement différent du précédent j'ai pas une stabilité de ma vie parce que à chaque fois que je me mets en couple j'oublie ma vie ma vie elle n'existe plus et je rentre dans la vie de l'autre personne par exemple dans ma dernière relation j'ai déménagé j'ai j'ai été loin de ma famille de ma ville de mes amis de de tout 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 mon univers pour six mois c'était un choix que j'ai c'est moi qui a pris c'est on m'a pas obligé c'est moi qui l'a fait c'est un peu ça le problème en fait quand en couple il faut que ta vie se mélange avec la vie de l'autre personne certes moi je vivais une relation à distance c'était pas évident mais ça aurait dû être comme ça ça aurait dû être totalement comme ça mais c'était pas possible pour dans ma précédente relation c'était pas possible parce que je l'ai déjà dit dans les stories quand il ya eu tout le bordel sur les réseaux sociaux elle a jamais voulu s'intégrer trop à ma vie du coup j'étais un peu obligé de m'intégrer à la sienne et j'étais très content de voilà de vivre plein de belles choses parce que moi je garde que le positif j'essaie de de garder le positif certes je suis pas content de comment ça s'est terminé et et pour moi c'est un chapitre clôturé je veux plus entendre parler de cette personne je veux plus je veux plus avoir affaire à cette personne j'ai même plus envie de la croiser cette personne parce que elle m'a énormément blessé ça fait que à moi que c'est il ya eu la rupture du coup peut-être je vais changer d'avis avec le temps je suis pas quelqu'un de rancunier à la base mais c'est vrai que là pour le moment je suis pas du tout ouvert à avoir quoi que ce soit une relation amicale ou autre chose avec une ex c'est je peux pas je peux pas actuellement après c'est un choix de toute façon on m'a même pas cherché du coup c'est pas que moi qui veut pas avoir de relation amique amicale je sais pas comment rappeler ça mais c'est des deux côtés du coup je pense qu'on est d'accord au moins sur ça bon du coup bilan de cette année ça fait dix ans que je parle je suis en train de vous souligner en plus c'est une vidéo qui est pas rigolote du tout du coup j'espère que vous êtes pas en train de vous déprimer devant vos écrans je veux juste dire que voilà j'ai c'est tout est une expérience dans la vie tout est fait pour te faire grandir que ça soit le positif le négatif tout est important pour grandir tout est important pour voilà pour évoluer et je pense que l'année 2023 ça va être mon année et je pense aussi que je vais être très content très heureux cette année j'ai pas fait une liste de vœux pour l'année moi je ne le fais jamais il y a plein de gens qui le font moi je n'ai pas besoin de me faire une liste pour me dire ce que je dois accomplir dans une année ou ce que je dois pas accomplir qu'est-ce que en fait je le sais je le sais je l'ai dans ma tête je le sais j'espère de pouvoir continuer à grandir avec vous je j'espère vraiment de pouvoir accomplir des belles choses j'espère de pouvoir profiter des opportunités que je vais avoir cette année et voilà à côté de je j'ai reçu tellement une vague d'amour de des réseaux sociaux j'étais ému quand je lisais les messages quand je je lisais aussi vos expériences et tout j'étais j'étais très content parce que je je sentais que j'étais pas seul et souvent les gens qui est connu les gens qui ont beaucoup de followers les influenceurs des personnalités publiques ils considèrent pas trop il y en a certains qui considèrent beaucoup leur communauté et certains qu'ils qui considèrent pas leur communauté parce que ils ont pas le temps parce que ils s'en fichent parce que vous n'êtes qu'un nombre sur leur profil instagram mais pour moi c'est différent moi j'ai toujours voulu être très sincère avec vous très proche de vous et je vous écoute beaucoup et je vous lis beaucoup et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo c'est parce que j'ai envie d'avoir une relation avec vous la plus transparente possible j'ai envie de parler avec vous aussi de mes problèmes c'est un travail que je suis en train de faire qui n'est pas évident du tout c'est pas quelque chose qui m'appartient mais j'ai envie de travailler ça parce que moi j'ai décidé de partager ma vie avec vous dans les émissions dans les téléréalités et j'ai envie aussi de vous partager mes expériences de vie je pense que l'échange est très important et que ça peut aider énormément de gens pour vous faire sentir moins seul parce que vous vous m'avez énormément aidé sur ça au moment de difficulté j'ai j'ai vu beaucoup de gens me soutenir me donner de la force et du coup voilà je voulais juste vous remercier je vous jure que les prochaines vidéos sur ma chaîne elles vont être beaucoup plus rigolote que celle là je suis désolé d'avoir fait une vidéo comme ça un peu triste tout net mais mais voilà je voulais je voulais vous dire tout ce que j'avais sur le coeur et on se retrouve sur une prochaine vidéo merci beaucoup